Les déficits qu'on a, c'est qu'il y a très peu de services d'hépatologie, il n'y a pas de transplantation pratique pour ces patients en Algérie, et il y a très peu de services qui font de la radiofréquence et de la chirurgie hépatique en Algérie. Donc si on veut réussir le challenge, il faut justement développer ces services d'imagerie, d'anatomopathologie, de chirurgie et aussi les services d'hépatologie. Pour arriver à la cirrhose, il faut beaucoup de temps pour arriver à la cirrhose, de l'hépatite à la cirrhose, de la cirrhose au carcinon hépatocillulaire. Donc il faut casser cette chaîne de développement pour éviter ces hépatocarcinons. Donc les conseils que je donne, c'est la vaccination pour l'hépatite B, là on le fait pour la population algérienne, pour les jeunes enfants à la naissance, le traitement des hépatites C et la surveillance des patients qui ont une hépatite C et une hépatite B, et pour ce qui est de la syndrome, surveiller les patients diabétiques et les patients qui sont obèses.